salut à toutes et salut à tous c'est chromi et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un let's play et oui ça fait longtemps que je voulais faire un let's play sur la chaîne et j'ai donc décidé d'utiliser l'un de mes jeux préférés qui fait partie de l'une de mes séries préférées puisque nous allons parler de la série Final Fantasy et ce let's play sera consacré à et bien au 9e épisode de cette série Final Fantasy 9 sorti sur Playstation il y a de cela facilement disant alors je vais juste ressortir de retrouver la boîte pendant que je peins un petit peu de ce let's play alors tout d'abord eh bien je vais un petit peu vous parler de la série Final Fantasy en elle-même puisque la série Final Fantasy a débuté il y a très longtemps sur une console alors je vais juste faire lancer le new game donc c'est que Final Fantasy a commencé il y a très longtemps sur la NES avec notamment Final Fantasy 1, 2 et 3 sorti tous les 3 sur la Nintendo à l'époque et un boutique il est tout en dessous de Final Fantasy 9 qui fut de relativement bon succès puisque et bien à l'époque c'est c'est pas compliqué à l'époque quand on a l'époque il est tout en dessous de Final Fantasy 1, 2 et 3 qui fut de relativement bon succès puisque et bien à l'époque c'est pas compliqué à l'époque quand on a un jeu avait une suite et bien cela voulait dire c'était un succès et donc si il y a eu une suite à Final Fantasy 1 c'est que il avait déjà bien marché à cette époque là donc voilà ensuite la série continuera sur Super NES avec le Final Fantasy 4, 5 et 6 l'épisode 6 qui d'ailleurs est considéré par beaucoup comme le meilleur épisode jamais fait de Final Fantasy Je vous parlerai de mes choix un mois plus tard mais c'est vrai que c'est un excellent jeu Final Fantasy 6 qui est toujours joué de nos jours qui sert beaucoup à de nombreux speedruns donc un épisode magnifique Ensuite arriva la Playstation de Sony donc fini les Final Fantasy sur Nintendo du moins à ce moment là puisque la série se déporta sur la Playstation de Sony avec notamment les épisodes 7, 8 et 9 sur PS1 Alors le 7 qui a ouvert le grand public à la série de Final Fantasy notamment avec le premier Final Fantasy sur Playstation qui fut un excellent épisode Mais aujourd'hui nous allons nous attendre sur l'épisode 9 de la saga puisque cet épisode 9 va faire partie de ce Let's Play Nous arrivons sur une espèce de bateau volant, au départ on ne sait pas trop ce que c'est Plus tard on apprendra que ces bateaux volants sont des aéronefs Mais que celui sur lequel nous nous trouvons est en fait un aérothéâtre Puisque ce aéronef est un petit peu plus spécial Puisque des pièces de théâtre sont jouées dessus donc du coup c'est un aérothéâtre Alors tout ici nous allons voir deux éléments assez importants du gameplay de Final Fantasy Puisque nous allons voir les points d'exclamation qui permettent de récupérer en général des objets Ou d'activer des leviers etc. mais cela nous demande aucun choix Donc voilà, on n'a aucun choix à faire Nous n'avons pas d'exclamation, nous avons une action Et ici nous avons un point d'interrogation Un point d'interrogation qui là nous pose en général une question Donc qu'est-ce que nous voulons faire à ce moment là ? Ici allumer la bougie ou rester dans le noir ? Et bien si on reste dans le noir on va rester dans le noir pendant longtemps ! Donc nous allons allumer la bougie Et nous allons donc voir ce qui se passe dans la pièce Et donc ici on nous demande qui va là Ce qui nous permet de choisir notre petit nom Et nous allons confirmer que nous nous appelons Jidan Donc Jidan est un membre de cette petite troupe qui se nomme les Tantalas Comme vous pouvez le voir sur le sol Puisqu'il y a ici au milieu de la pièce en dessous de la table Vous pouvez voir le symbole, les Tantalas Et nous sommes donc un membre de cette troupe Qui est donc une troupe qui fait du théâtre apparemment Mais nous sommes également un voleur Et ici nous tombons sur un monstre Scène de combat Donc nous entrons dans le système de combat de Final Fantasy Le Active Time Battle Qui sera, je vais vous expliquer un petit peu ça plus tard Donc pour ça nous avons un combat Alors nous avons plusieurs actions à faire Nous avons plusieurs trucs à faire Donc ici nous avons attaquer, voler ou objet Alors ici nous avons utilisé voler notamment Pour pouvoir et bien voler un maximum d'objets Parce que nous pouvons voler des objets sur les ennemis Et ici, il y a un objet qui m'intéresse tout particulièrement On va changer avec Sina parce qu'il est assez faible Ah voilà, nous avons la dague magique Donc je peux attaquer Alors oui, alors chaque personnage a un système d'équipement etc. qui est propre C'est-à-dire qu'un objet qui sera équipé sur Jidan C'est-à-dire qu'un objet qui sera équipé sur Jidan Ne pourra pas être équipé sur d'autres personnages plus tard Puisque, petit spoiler L'équipe que nous avons actuellement Donc Sina, Marcus et Franck Ce sont des personnages On va dire, comment lire ? Secondaires de ce... De cet épisode Alors voilà ça, nous avons bourriné l'attaque Et voilà nous avons bâti le boss Qui en fait se révèle être notre chef Et oui, c'est notre chef Puisqu'il s'agit de BAC C'est BAC Notre chef, c'est notre troupe des Tentales Avec maintenant une petite pétaine intéressante On voit toute l'équipe qui est complètement fatiguée Crevait après ce combat Et lui qui se met en disant C'est que vous avez fait des progrès dis donc Alors qu'en fait Malgré qu'on l'a battu On est complètement épuisé Et maintenant c'est l'heure de la réunion Puisque nous allons Connaître le but De cette petite scène dans cette aéronef Et surtout la destination de cette aéronef On en trouve Tout le membre d'équipage Enfin du moins les principaux Dans la salle de réunion Avec le plan Et on nous apprend que nous allons à Alexandrie Qui est l'une des grandes villes de ce jeu Et l'objectif donc de la bande de Tentales Et d'enlever la princesse Grenat Alors il y en a qui disent Grenat Il y en a qui disent Grenat Il y en a qui disent Grenat Moi j'ai l'habitude de dire Grenat Donc ça restera tout le monde de ce Let's play Grenat Alors je replace le micro Désolé pour le petit bruit de fond Donc voilà Donc ici Nous allons bientôt arriver à Alexandrie Et une fois arrivé Donc une fois qu'on est là-bas La troupe va jouer une pièce Qui est Je veux être ton oisillon Pièce qui servira donc de diversion Je passe un petit peu les textes etc Pièce qui servira de diversion Pour pouvoir capturer la princesse Grenat Voilà Alors il y avait un petit truc intéressant C'est que l'on pouvait On pouvait comment dire Quand on Donc ici on nous a posé deux fois Bon un mauvais Quand on appuie sur le mauvais choix pendant 50 fois de suite Et bien il y avait une petite scène supplémentaire Il me semble débloquable Juste comme ça Ici donc nous avons une cinématique C'est un petit peu C'est un petit peu Un petit peu C'est un petit peu Final Fantasy 9 a des derniers jeux sortis sur PlayStation 1, le dernier de la série Final Fantasy sur PlayStation. Donc évidemment les cinématiques sont vraiment au top du top, si on pourrait dire, pour l'époque et tout simplement. Mais au niveau des graphismes, etc, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à l'époque. Parce que si vous vous rappelez sur le Final Fantasy 7 par exemple, et bien on avait des espèces de boudins à la place des bras. Parce que c'était le début de la Tomb Raider sur l'Appstation, et donc c'était un petit peu n'importe quoi. Alors ici on récupère 100 billets, on m'a dit au revoir. Alors nous allons contrôler ce petit personnage avec le petit chapeau pour la tue. Alors on ne va pas encore révéler son nom, puisqu'on ne le révélerait que plus tard. Donc on va laisser libre cours au jeu. Alors ici je vais récupérer une ou deux cartes. Alors je traîne comme ça, évidemment. Alors les cartes qui, je vous expliquerai plus tard à quoi elles servent. Ah j'ai oublié. Une potion là normalement. Ah une carte. Encore une carte ici je crois. Voilà. Et il y avait une potion près de la statue ici, si je me souviens bien. On voit tout dans ce genre là. Voilà. C'était le Final Fantasy, c'était un jeu, le 9 du moins, c'était un jeu que j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué de nombreuses fois. Et là on rentre dans un personnage qui se fera plus pour l'instant Sourisseau, qui plus tard se fera appeler autrement, évidemment. Qui est aussi un personnage secondaire. Le personnage que vous retrouve pour l'instant sera un personnage principal. Ici on a une petite cutscene. Il y avait de l'argent qui traînait chez vous ici. Voilà, ah c'est une potion. Alors vous pouvez monter sur les échelles aussi. Donc ça faisait une action directe, il n'y avait pas de choix. Tac, et ici on avait une carte. On avait de l'argent il me semble, non, il n'y a pas d'argent. Bon. Alors on va aller jusque la place, puisque c'est là que nous devons aller pour continuer l'histoire. Ici une petite scène. Où Anguille va guider les honorables visiteurs de Tréno. Alors Tréno est une ville, une ville huppée. Je dirais plutôt une ville noble. Une ville noble. Et donc évidemment, il y a des visiteurs qui vont visiter le bas peuple, vous voyez. Même si Alexandrie est l'une des grosses villes de ce jeu. Une ville que, hélas, nous ne visiterons pas énormément. Nous avons passé énormément de temps en dehors d'Alexandrie. Et nous y reviendrons. En fait, je pense que nous quittons Alexandrie au CD1. On retrouve Alexandrie au CD2, mais vaguement, du moins dans le château. Et ensuite, on retrouvera Alexandrie dans du CD3. De deux manières différentes, vous le verrez. Un petit peu plus tard, évidemment. Même beaucoup plus tard. Ici, donc, on va s'approcher de la caisse, tout simplement. Pour pouvoir donner notre billet. Donc voilà, pour pouvoir aller voir la pièce de théâtre. Je veux être mon noisillon. Ton noisillon, tout comme ça. Hop, cette info nous dit. Malheur, cette info, je ne suis pas content. Et là, le gars qui dit, c'est pas grave, tu as, prends des cartes, ça te consolera. Euh, ok. Pourquoi pas. Et là, on nous donne un petit à 10 sur le site du parcours. Puisqu'on nous dit qu'on peut aller dans la ruelle. Retrouver Jack, le maître des cartes. Et ici, on va aller dans la ruelle, mais pour autre chose. Alors, nous arrivons dans la ruelle. Et nous voyons ici Dante. Un autre personnage, petit personnage de la ville. qui, euh, qui essaie de remettre son panneau et qui n'y arrive pas. Il n'est pas très content. Allez, on va remonter son échelle. Voilà. Remettre son panneau. Clouer deux, trois fois. Et ensuite, c'est là que la partie intéressante arrive. Puisque c'est la suite de l'histoire, tout simplement. Ha, ha, ha. Là, il s'en va. Et là, nous retrouvons notre ami sourisot. Enfin, notre ami sourisot. Le petit sourisot de tout à l'heure. Qui nous demande si mon billet est faux. Et évidemment, c'est un faux. Et là, il nous propose un deal. Si je devais son serviteur, eh bien, je pourrais assister à la pièce de ce soir. Et vu que c'est un petit peu le but, eh bien, on va accepter. Alors là, il va nous demander de surveiller le bout de la rue. Et nous demander si tout se passe bien. Hop. Là, on lui dit qu'il n'y a personne. Et ensuite, eh bien, nous allons prendre et voler cette échelle sans scrupule. Pour pouvoir aller un peu plus loin. Et ici, nous tombons sur Jack. Alors, nous allons le parler. Tiens, Jack. Salut. Donc là, il nous propose de nous expliquer un petit peu de clé avec des cartes, du jeu de cartes. Et ici, nous allons évidemment passer en vitesse. Hop, tac, 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 alors je martyris un petit peu le bouton. Hop. Puisque, ici, nous allons juste, voilà, faire une partie. Donc, nous allons maintenant faire une petite partie de ce mini-jeu, le mini-jeu de cartes. Qui consiste donc, voilà, vous avez des cartes avec des différentes flèches et des chiffres, ainsi que des lettres. Par exemple, ici, nous allons prendre la carte squelette qui a 0, P, 0, 0. Alors, il faut savoir que P, donc vous avez deux lettres, P ou M en général. P signifie attaque physique, M signifie attaque magique. En parlant d'attaque, le chiffre avant le P, donc le 0, si je ne dis pas de bêtises, qui permet de augmenter l'attaque de cette carte. Et les deux chiffres derrière le truc, derrière le P, signifient les potes défenses. Donc, voilà. Nous avons fait une petite partie. J'ai choisi les cartes avec, évidemment, le plus de flèches possibles pour pouvoir avoir une solution. Et ici, nous nous retrouvons avec un plateau de jeu, de 4 sur 4, avec différents blocs, et ce qui bloque l'accès. Et le but va être de piquer les cartes de son adversaire. Et de devoir récupérer, eh bien, de récupérer un maximum de cartes. Alors ici, nous allons affronter celle-ci. Voilà. Et de faire des combos, comme vous avez pu le voir. Ce qui nous permet de récupérer plus de cartes. Alors ici, match nul. Ah ! On va essayer quand même de gagner une partie, une petite partie. On va reprendre le même deck de cartes. Et donc, une fois que nous avons gagné une partie, ou perdu, évidemment, suivant, eh bien, les points que nous récoltons, eh bien, nous obtenons le choix d'une carte de notre adversaire. On va en faire ça. On va essayer de choper un maximum de cartes. On va faire ça. Ah, ça, c'est embêtant, ça. Je vais en prendre celle-là d'abord en premier. Voilà. On va faire un beau combo. Et ici, je préfère assurer le match nul plutôt que de risquer. Nous allons faire une dernière partie. En reprenant le même deck. Encore une fois. On va essayer de faire une petite victoire. Et sinon, eh bien, nous quitterons et nous continuerons le scénario. Ici, c'est gratuit. On peut la prendre. Ici. On va essayer de faire ça, tu vois. On récupère celle-là. On va essayer d'assurer un maximum. Et alors, quand on fait match nul, eh bien, nous quittons. Pas de problème. On n'arrive pas à gagner. C'est pas grave. Ici, on apprend que Jack, en fait, ce n'est pas son vrai nom. Et que c'est un nom d'emprunt. Et que c'est un nom d'emprunt. Et d'ailleurs, ce nom est utilisé ailleurs. Il a d'autres noms ailleurs. C'est-à-dire que pour jouer aux cartes, on pouvait parler à peu près de tout le monde. Pour pouvoir, eh bien, jouer aux cartes. Et donc, en faisant carré, on pouvait jouer aux cartes avec tout le monde, plus ou moins. Ici, on a un petit mini-jeu pour sauter à la corde. Mais ici, on va reprendre l'histoire, puisque nous allons essayer de retrouver, voilà, notre ami Sous-I-Sous. Qui nous dit, dépêche-toi, viens par ici. Rentre là-dedans. Hop. Là, on nous dit de monter. Et nous allons tomber sur... Un mug. Oh, un mug. Eh oui, les mugs qui sont un élément quand même assez important dans ce jeu, puisque ce sont eux qui vont nous permettre de sauvegarder notre partie. Donc voilà, on nous explique rapidement à quoi ça les mugs, ce que je vais faire en allant directement dans le menu. Alors, je vais juste boire un léger coup d'eau pendant que notre ami Sous-I-Sous monte à la gel. Et là, on nous dit de nous dépêcher de monter. Et nous allons aussi essayer de mettre une petite mini-scène avec Stillskin. Stillskin qui est un Kubo Voyageur, un mug Voyageur plutôt. Et là, on apprend que ce voyage, qu'il repart et que ce voyage sera long. Et là, on nous apprend que Stillskin va écrire. Et justement, écrire est important, puisque vous allez voir de quoi je veux parler. Alors, la petite scène entre notre... Alors, j'ai mis mettre garçon au chapeau pour être... C'est marrant, ça. Voilà. Ici, nous allons parler à Kubo. Kubo le mug. Et nous avons donc trois possibilités. Alors, tout d'abord, nous allons voir la mug post. Alors, la mug post, en fait, c'est un système de post, comme son nom l'indique, où nous allons pouvoir livrer du courrier de mug à mug. Donc, par exemple, ici... Donc, voilà. Il nous demande si on peut nous confier une lettre. Alors, on va accepter. Donc, voilà, il nous a une chose à nous demander. Est-ce que l'on peut apporter une lettre à Mowglière ? Alors, ce système permettra plus tard de débloquer le... Comment dire ? De débloquer un lieu qui est la mug post, le quartier général de la mug post, où là, d'autres piquettes seront disponibles pour obtenir des objets, je ne sais plus c'est quoi. Enfin, on fera ça dans le let's play extra, puisque je vais faire juste un let's play du début jusqu'à la fin du jeu. Et puis ensuite, pendant que je remets convenablement, nous aurons un let's play où nous ferons les extras de ce jeu. Donc, que ce soit les chocobos, la mug post, récupérer Excalibur, les armes, etc. Gaïa, ce genre de choses seront faites dans le let's play extra. Beaucoup plus tard, évidemment, une fois le jeu terminé. Nous avons dans le menu des mugs l'attente. Alors, l'attente permet de se reposer, de récupérer ses points de vie et ses poids de mana, les HP et les MP, et nous avons un menu pour sauvegarder. Sauvegarder, évidemment, c'est ce que nous allons faire assez souvent dans le jeu, pour pouvoir, eh bien, continuer notre aventure. Ici, on va sauvegarder à partir de ceci. C'était une sauvegarde que j'ai faite il y a quelques temps pour, eh bien, pour tester. Et voilà, tout ceci qui est fait, nous avons sauvegardé. Et nous allons, en attendant, récupérer un ou deux objets qui seraient par ici. Ah, c'est ici. Nous avons récupéré une tente, je pense que nous avons récupéré une potion, voilà. Et maintenant, nous allons donc monter à cette échelle. Nous avons vu la lettre, donc nous avons ce que nous cherchions. Hop, là, là, on nous dit que si on ne se dépêche pas, nous allons rater le début de la pièce. Et donc là, nous allons passer sur les toits d'Alexandrie. Et là, eh bien, nous avons un petit peu peur de passer sur les planches. Nous nous demandons un petit peu ce qui arrive avec ces planches-là. Et on se rend compte que, euh, bon, ça tient. Enfin, plus ou moins, quoi. Ça tient. Alors, on fera le menu après. Tout le monde nous dit que c'est solide. Et là, paf, ça se casse. Et non, c'est pas solide. Mais bon, les autres sont solides, ne vous inquiétez pas. Ah, ici, nous allons aller dans les nids. Parce que dans les nids, il y a des jeux déjà récupérés. Voilà, comme de l'argent. Alors, hop. Et là, voilà, on me demande comment je m'appelle. Et le petit personnage s'appelle les Bibi. C'est Bibi le mage noir. Puisque nous avons appris que ce soit un mage noir, vous verrez bien. Alors, ici, nous allons descendre par là. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à récupérer ici ? Non, mais par là, oui, je pense. Voilà, un autre nid qui nous permet de récupérer de l'argent encore. Et nous aimons l'argent, nous allons en avoir besoin pour le dépenser dans divers objets un peu plus tard. Mais plutôt, ça dépend. Nous allons encore aller sur ce nid-là. Bah, allez. Ah, voilà. Il ne voulait pas y aller. Hop, il y a encore de l'argent. Hop. Oh, c'est passé, là. Il faut savoir que je joue à partir de mon disque PlayStation. Ils n'ont pas à partir d'une ROM. Alors, certes, je joue sur PC grâce à un émulateur. Mais grâce à mon CD PlayStation. Donc, il peut y avoir quelques petites rayures dans le disque, hélas. Une petite cinématique. Je vous laisse profiter. J'ai eu. Je vous laisse profiter. Deuxi à vous. Bien. 여. Et là. Et là. 声ain. ... ... Alors cinématique assez intéressante puisque dans cette cinématique on nous introduit divers personnages assez importants Alors entre la princesse Grenate, le chevalier qui était là, nous avons vu notre son nom un peu plus tard Et nous avons eu aussi la reine Brannette ... 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